Il y avait cinq pois dans une cosse de pois. Ils étaient verts, la cosse était verte, aussi ils s'imaginaient que le monde entier était vert. Et ils n'avaient pas tort. Ils étaient assis tous les cinq en rang bien droit. Dehors, le soleil brillait et réchauffait la cosse et la pluie la faisait bien propre. Et les pois grandissaient et réfléchissaient de plus en plus, assis en rang, car il fallait bien qu'ils s'occupent à quelque chose. Un jour, ils se dirent... Allons-nous rester éternellement assis ? Mais c'est trop dur de rester si longtemps dans la même position. Ne serait-il pas possible qu'il y ait quelque chose d'autre dehors ? Les semaines passèrent, les pois jaunirent et la cosse jaunit aussi. Oh, le monde entier devient jaune. Et comment aurait-il pu dire autre chose ? Alors ils sentirent la cosse recevoir un choc. On l'arracha. Elle tomba dans les mains humaines et de là au creux d'une poche avec des tas d'autres cosses pleines. Oh, 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 maintenant ça va bientôt s'ouvrir. Et ils attendirent. Le plus petit des pois prit la parole. Moi, je voudrais bien savoir lequel d'entre nous ira le plus loin. Oui, et nous serons bientôt fixés. Et le plus petit dit... Adjene, que pourra ! Crac ! La cosse se fendit. Et les cinq pois roulèrent au clair soleil. Ils étaient dans une main d'enfant. Un petit garçon les tenait et disait que c'était exactement ce qu'il voulait pour son petit canon. Et hop, il fourra le premier petit pois dans le canon et tira. Ah, voilà que je m'envole dans le vaste monde. Attrape-moi si tu peux. Moi, je m'envole droit vers le soleil. Les deux autres dirent... Nous dormirons là où nous arriverons. Oui, mais nous allons rouler un peu. Et ils se mirent à rouler sur le parquet avant d'être fourrés dans le petit canon, ce qui finit quand même par leur arrivée. C'est nous qui allons le plus loin. Mais le cinquième s'envola dans l'air. Adjene, que pourra ! Et il arriva jusqu'à une vieille planche sous une fenêtre de mansarde dans une fente remplie de mousse et de terreau. La mousse lui fit un petit nid et il resta caché là. Adjene, que pourra ! Et que devèrent les quatre premiers ? Oui, ceux qui croyaient faire leur chemin dans le monde. Attrape-moi si tu peux, le premier, tomba dans la gouttière et finit dans l'estomac d'un pigeon. Comme jeunasse dans le ventre de la baleine. Les deux paresseux eurent le même sort et furent aussi mangés par des pigeons. Mais le deuxième, qui voulait aller jusqu'au soleil, tomba dans le ruisseau. Il resta là des jours et des semaines dans l'eau croupie et se gonfla confortablement. Je deviens bien beau et bien grand. Je vais sûrement éclater et mes morceaux iront plus loin qu'aucun morceau de poids n'a jamais été. On n'ira jamais. Je suis vraiment le plus remarquable des cinq qui sont sortis de la même cosse. Et le ruisseau l'approuva. Mais revenons au cinquième qui était tombé sur la petite fenêtre. Dans la mansarde habitait une pauvre femme qui sortait dans la journée pour nettoyer les fourneaux, scier du bois et faire des travaux pénibles car elle était forte et consciencieuse mais elle restait pauvre malgré cela. Chez elle, dans la petite chambre, reposait sa fille unique, une adolescente mince et délicate. Elle était alitée depuis un an et paraissait ne pouvoir ni vivre, ni mourir. Elle va rejoindre sa petite sœur. J'avais deux filles. C'était assez dur pour moi de m'occuper des deux mais le bon Dieu m'en a pris une pour partager avec moi. Je voudrais bien garder celle qui me reste. On dirait qu'il ne veut pas qu'elles soient séparées et elle va aller rejoindre la plus jeune. C'était le printemps et par un beau matin au moment où la mère allait partir à son travail, le soleil se mit à briller par la petite fenêtre, éclaira l'appui et la fillette malade regarda par la vitre. Qu'est-ce qui est donc tout vert là dehors et qui remue dans le vent ? La mère allait jusqu'à la fenêtre et l'entre-ouvrit. Hé, mais c'est un poids qui a poussé ici avec ses petites feuilles vertes. Comment est-il arrivé dans cette fente ? Voilà, cela te fait un petit jardin à regarder. Le lit de la fillette fut rapproché pour qu'elle puisse voir le poids et quand sa mère revint le soir, la petite fille dit « Maman, je crois que je vais mieux. Le soleil était si beau et si chaud aujourd'hui, le petit poids se développe à merveille et je vais en faire autant pour me lever et sortir au soleil. » Si seulement c'était possible. Mais elle n'y croyait pas en vérité. Pourtant, elle mit un petit tuteur à la pouce verte qui avait donné à son enfant des pensées si gaies et si vivantes. Elle attacha un fil entre la planche et le haut de la fenêtre pour que les vrilles du poids puissent s'accrocher quand ils se mettraient à grandir. Et ils grandissaient. Tous les jours, ils montaient un peu plus haut. « Ce n'est pas possible. Le voilà en fleurs. » Pour la première fois, elle eut l'espérance et la certitude que sa petite fille allait guérir. Elle se rendit compte que ces derniers temps, l'enfant avait parlé de façon plus vivante. La semaine qui vint, la malade resta pour la première fois debout plus d'une heure. Heureuse, elle s'assit dans le bon soleil chaud. La fenêtre était ouverte et dehors s'épanouissait une fleur de poids rouge et blanche. La petite fille pencha sa tête et embrassa tout doucement les pétales fragiles. « C'est le bon Dieu qui l'a planté lui-même et qui l'a fait pousser pour te donner l'espoir et la joie, mon enfant chéri. » Et à la fenêtre de la mansarde, la petite fille souriante à la fleur comme à un ange, les yeux brillants, l'éclat de la santé aux joues, caressait les fleurs de poids. « C'est le bon Dieu qui l'a fait pousser. » « C'est le bon Dieu qui l'a fait pousser. » « C'est le bon Dieu qui l'a fait pousser. » « C'est le bon Dieu qui l'a fait pousser. »